Messieurs bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelles sont les raisons qui vous amènent ici à cette manifestation ? La raison qui nous amène à cette manifestation est très simple. C'est qu'en fait, depuis maintenant près de 60 ans, la Palestine est occupée par une entité sioniste qui a usurpé une terre dans son entièreté, dans son intégralité. Donc aujourd'hui, les peuples du monde entier manifestent leur soutien à la cause palestinienne, tout simplement parce que quand on regarde l'allure du conflit, et qu'on voit que d'un côté on va avoir des pertes très minimes dans les troupes israéliennes, et de l'autre côté que les représailles ont engendré plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts, On peut d'ores et déjà tout de suite en conclure que les palestiniens font acte de résistance et ne sont pas des terroristes, comme on veut bien les faire passer. Le deuxième point, qui est quand même assez essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les manifestations pro-palestiniennes, pour ce qui est du cas de la France, sont réprimées d'une manière assez extraordinaire. Alors que la raison est très simple, c'est que vous avez en France une oligarchie au pouvoir qui a fait allégeance totalement au sionisme, simplement pour la raison simple que le système économique mondial est un système capitaliste, que les banques aujourd'hui dictent les comportements des gouvernements, et par conséquent les banquiers aujourd'hui, les usuriers planétaires, les banquiers sont tous d'origine israélienne ou alors de confession juive qui ont prêté allégeance au sionisme. Donc il est évident que le peuple français est sous le joug d'une politique gouvernementale imposée par cette oligarchie, qui nous oblige en fait à soutenir la guerre en Israël, du côté d'Israël. Donc vous pouvez constater que le peuple français, dans une très large majorité, soutient la cause palestinienne, parce que nous sommes des êtres humains qui disposons de Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre, et nous savons réfléchir. Nous n'avons pas besoin d'avoir des professeurs qui vont nous dicter la manière dont nous devons penser, des gens comme Manuel Valls, des gens comme M. Fabius, qui a déclaré que les manifestations anti-sionistes devaient être interdites. Alors c'est qu'on atteint quand même un degré de répression et de non-liberté d'expression assez extraordinaire, puisqu'on ne peut plus aujourd'hui dénoncer une idéologie. Le sionisme n'est pas un pays, ce n'est pas un peuple, ce sont des gens qui véhiculent une idéologie, qui par conséquent est meurtrière et qui est dominatrice. Donc il est légitime que les peuples du monde entier se soulèvent et manifestent leur désolidarisation, non seulement du sionisme, non seulement du comportement de l'État d'Israël, mais on ne peut pas avoir confiance, je vais aller plus loin dans ce raisonnement, on ne peut pas avoir confiance dans un État qui a été constitué en 1948 à égalité au niveau de la superficie des territoires, et qui un an plus tard a déclenché une guerre pour envahir le reste du territoire. Aujourd'hui, la Palestine n'existe plus techniquement, quand vous allez simplement sur une carte Google, vous vous rendrez compte que le mot Palestine n'est pas présent, que vous avez bande de Gaza mais que le territoire palestin n'existe plus sur le plan géographique, et qu'aujourd'hui on nous force à suivre cette dictature israélienne qui est présente dans tous les pays occidentaux. Donc le message qu'il faut faire passer, non seulement au peuple français, mais aux dirigeants de ce pays, c'est que le peuple finira à un moment ou à un autre par se soulever contre vous, et vous aurez beau nous tirer dessus, vous aurez beau grandir les armes et réprimer la volonté populaire par la violence, sachez que dorénavant le peuple se prépare à la guerre puisque vous nous l'imposez. Et le jour où il faudra combattre, nous serons prêts et nous répondrons avec la plus ferme des manières et la plus grande détermination. Tout simplement parce que nous en avons assez de voir cette oligarchie mondialiste et sioniste qui nous oblige tous les jours à soutenir cette politique israélienne que nous rejetons en bloc. Et pour finir, je tiens quand même à souligner le fait qu'aujourd'hui, malheureusement pour les membres des forces de l'ordre en France, on oblige les policiers à réprimer les manifestants, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, que ce soit des handicapés, parce que nous avons été témoins de ce genre de scènes où les handicapés ont été roués de coups, nous pouvons aujourd'hui en conclure que l'armée israélienne a clairement investi sur les territoires occidentaux et que la police française fait le travail de l'armée israélienne. On peut considérer que les services de police font le travail de Sahal sur le territoire national. Pour finir, sachez que la Palestine est occupée depuis 60 ans et que c'est le seul État au monde, c'est le seul pays qui a réussi à être spolié par un système mafieux. C'est absolument extraordinaire. Merci M. Berlet.